Ravis d'être avec vous pour parler ce soir de Bitcoin, mon sujet, et Bitcoin et la liberté. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais mon impression c'est que malgré ces défauts, ces limitations, ces tards, ces dangers innombrables, réels ou supposés, le Bitcoin, l'invention du Bitcoin et l'essor de Bitcoin est probablement l'événement ou le phénomène libéral majeur de notre époque. Donc le phénomène en faveur de la liberté est le plus important depuis la chute de l'URSS. On ne peut pas dire qu'il est réussi. On ne sait pas s'il est en train de réussir. En revanche, il est de plus en plus imprudent de dire qu'il va échouer. À mesure que le temps passe, cette affirmation devient de moins en moins crédible. S'agissant de la liberté, elle est malmenée. Je pense que la liberté va très mal dans le monde. Les perspectives sont inquiétantes. Et au cœur de ce phénomène, il y a la monnaie. Le régime monétaire explique une grande partie de l'effondrement de la liberté. Et donc si on arrive à transformer la monnaie, on peut ressusciter le projet libéral. Et donc de ce point de vue-là, moi j'estime que Bitcoin est une des rares raisons de garder espoir malgré l'effondrement généralisé de la liberté. Et donc si cette hypothèse est correcte, il serait extrêmement dommage pour les libéraux de passer à côté de ce sujet du Bitcoin et de faire que leur engagement en faveur de la liberté, finalement, passerait à côté de la principale avancée en faveur de la liberté de notre époque. Donc c'est cette hypothèse que je voudrais tester avec vous en trois temps. Je vais passer rapidement sur les deux premiers puisque je pense qu'ils sont relativement consensuels parmi les libéraux. J'essaierai de passer un peu plus de temps sur le troisième. Premièrement, je vais résumer pourquoi la liberté va mal et pourquoi ça va aller de plus en plus mal. Deuxièmement, pourquoi la monnaie est au cœur de ce phénomène. Et troisièmement, Bitcoin, qu'est-ce que c'est et comment ça règle une partie de ses problèmes. Alors d'abord, la liberté va mal. Il y a un relatif consensus parmi les libéraux là-dessus. Mais je vais passer assez vite dessus. Bon, les démocraties sont en train de s'effondrer dans le clientélisme, la démagogie, le populisme. La propriété privée, qui est l'institution centrale de la liberté, est totalement bafouée, rognée, limitée de toutes parts. Elle n'a pratiquement plus aucun sens. La liberté d'opinion est maintenant niée, considérée comme dangereuse. Les faux droits pullulent partout. Donc il y a un problème de philosophie politique. On ne sait plus ce que c'est qu'un droit, un vrai droit. Les ennemis de la société ouverte sont partout. Société ouverte au sens de Popper. L'islamisme, les écolos fanatiques, le wokisme, qui est une véritable vague totalitaire. Les deux dernières années Covid qui viennent de passer nous ont montré de manière sidérante l'effondrement des libertés qui est possible et qui était inimaginable quelques mois avant ce phénomène. Et puis on assiste même, alors que les libéraux devraient s'ériger contre toutes ces tendances, à un fourvoiement de certains libéraux qui appuient des mesures socialistes comme le revenu universel. Par ailleurs, le capitalisme est en cours de destruction. L'interventionnisme étatique est généralisé. Il n'y a plus aucun domaine de l'activité économique et sociale qui échappe à des monceaux de réglementation, d'encadrement, de régulation, d'autorisation, d'interdiction de plus en plus pointueuse. Cet interventionnisme distore le fonctionnement de l'économie de marché, produit des problèmes économiques et sociaux, mais qu'on attribue à la liberté, au libéralisme, au capitalisme. Et c'est ce qu'avait montré de manière magistrale Revelle, il y a 20 ans, dans la grande parade, l'incroyable parade de la gauche après l'effondrement du bloc socialiste. C'est d'avoir fait croire que tous les problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui sont la conséquence du capitalisme. C'est une incroyable parade qui a été réussie par la gauche et dans laquelle nous sommes toujours en ce moment. Et à mesure que les problèmes s'accroissent, il y a une frustration, une colère de la population qui attribue ces désordres à l'excès de liberté et qui demande un surcroît d'autorité et qui justifie des politiques de plus en plus autoritaires. Autrement dit, la liberté est en train de s'effondrer de cette manière. Et ça ressemble furieusement au scénario décrit par Hayek dans « La route de la servitude » en 1945. Alors la monnaie est au cœur d'une partie de ces problèmes. Pas tous, mais une partie. Donc c'est mon deuxième point. Au cours des siècles, il y a eu une emprise croissante de la puissance publique sur l'institution de la monnaie. Et il y a eu une accélération foudroyante de cette évolution au XXe siècle en deux étapes. 1914, chute de l'étalon or. Et 1971, sortie de l'étalon de change or. Et aujourd'hui, donc, la puissance publique a toujours le monopole de l'émission monétaire, même s'il est délégué en partie aux banques commerciales. Et nous sommes dans un régime de monnaie fiat qui est par essence inflationniste, puisque c'est sa raison d'être. C'est de permettre une création monétaire supérieure à celle qui aurait lieu dans un régime de monnaie différent. Pourquoi ? Pour financer la sphère publique. Et donc, on se retrouve avec une sphère publique obèse, omniprésente, tentaculaire, qui a des moyens de financement illimités grâce à un coût du crédit rabaissé artificiellement par la création monétaire. Et donc, la puissance publique se trouve avec un surcroît de pouvoir. Elle peut intervenir partout. Elle peut financer des groupes d'intérêt. Elle peut financer de la propagande, tous azimuts, par l'éducation, les médias, la culture. Elle peut façonner les esprits à sa guise, dans son sens. Et puis, ce régime de monnaie fiat, il perturbe l'économie. Les Autrichiens ont très bien montré qu'il était à l'origine des cycles économiques. Et puis, évidemment, il distord le système des prix, le système des prix qui est le système d'information de l'économie de marché. Les prix n'ont plus aucun sens quand l'émission de la monnaie est imprévisible, irratique, arbitraire, inflationniste. Et donc, ça perturbe le fonctionnement de l'économie de marché, mais ça disloque aussi la société, le tissu social. D'abord, à travers l'effet Cantillon, puisque la politique monétaire expansionniste engendre des redistributions de pouvoirs d'achat relatifs en faveur des possesseurs d'actifs, au détriment des gens qui ne possèdent pas d'actifs. La politique monétaire inflationniste accroît la démagogie et le clientéliste, puisqu'elle finance une manne monétaire, une manne qui va faire l'objet de distributions par la puissance publique aux citoyens et aux électeurs. Et donc, il y a une sorte de surenchère dans les promesses les plus démagogiques pour attirer des votes qu'on peut acheter avec cette manne financière. Ensuite, on se retrouve avec une sorte de monnaie fondante, finalement. La monnaie se déprécie au cours du temps. Il suffit de voir le pouvoir d'achat réel du dollar depuis un siècle. C'est un effondrement littéral. Donc cette monnaie fondante, c'est une atteinte directe à l'institution de la propriété privée. C'est une spoliation, une expropriation. C'est une destruction de l'institution de la propriété privée. Et puis enfin, toutes ces politiques sont faites de manière très peu démocratique. Il n'y a jamais de débat dans les élections nationales ou autres sur ces sujets. Jamais. Et les autorités de la sphère publique en charge de ces sujets sont complètement irresponsables d'un point de vue politique et démocratique. Donc il y a une perversion de la démocratie. Donc quand on est attaché à la démocratie, on devrait s'ériger contre ce régime monétaire. Et tous ces problèmes engendrent une frustration, une colère de la population contre le capitalisme, contre les élites. Alors qu'en fait, ces problèmes viennent du régime monétaire et du capitalisme de connivence, qui n'a rien à voir avec le capitalisme. Alors quelles sont les perspectives ? Elles sont très inquiétantes. Les dettes publiques ont atteint des niveaux inimaginables. Elles sont insoutenables. Donc on va devoir, pour les traités, adopter un cocktail de défauts, d'augmentation d'impôts, de baisse de dépenses radicales et de dépréciation de la monnaie. Et tout ça ne va pas se faire pacifiquement. Ça va entraîner une résistance de la population. Ça va être très douloureux. Et donc pour mettre en œuvre ces politiques, qu'est-ce qu'il va falloir ? Un surcroît d'autorité, d'autoritarisme et de réduction des libertés. D'autant plus qu'on va progressivement mettre en place un outil clé pour développer ces politiques, qui vont être les monnaies numériques de banques centrales, des outils potentiellement totalitaires. Toutes les banques centrales en rêvent, y réfléchissent, les expérimentent. Dans l'indifférence générale, il y a des obstacles sérieux parce que ça va quand même compliquer le travail des banques. Et les banques centrales sont prudentes. Elles y vont quand même de manière progressive, rassurante, etc. Mais le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé. Donc pour résumer ces deux premières parties, il y a un effondrement de la liberté. La monnaie est au cœur de cette évolution. Et la monnaie va aussi être un instrument d'asservissement croissant si les monnaies numériques de banques centrales sont mises en place. Donc la réforme de la monnaie et du régime monétaire est un enjeu central. Tous les libéraux devraient s'en saisir. Alors, troisièmement, le bitcoin. Supposons que soit inventé, par miracle, un instrument monétaire qui permette de répondre aux problèmes que j'ai décrits. Est-ce qu'on peut penser que les États vont laisser faire ? Est-ce qu'on peut penser que cette évolution, l'arrivée d'une nouvelle monnaie, va se faire rapidement et qu'en quelques années, on va changer de monnaie dans le monde entier ? Non. Non. Non à ces deux questions. Ça va forcément être très progressif et ça va forcément engendrer une résistance déterminée de tous les États. Donc résistance qui va prendre quelle forme ? D'abord des tentatives d'interdiction. Et puis ensuite, pour le cas où ce ne serait pas possible de détruire cette nouvelle forme de monnaie malgré l'interdiction, eh bien qu'est-ce que feraient les États ? Ils auraient un intérêt objectif à diffuser tous les clichés, tous les préjugés, tous les poncifs, toutes les désinformations les plus outrancières pour freiner l'évolution de cette nouvelle forme de monnaie. Par exemple, ils pourraient dire que ça n'est pas une monnaie, qu'elle est volatile, qu'elle ne repose sur rien, qu'elle pollue, qu'elle favorise les méchants, qu'elle va déstabiliser le système financier. En fait, tous les arguments seraient bons à prendre. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Bitcoin. Bitcoin est une occasion inespérée de transformer radicalement le système monétaire sans l'avis des États, sans qu'on ait besoin des États pour le faire. Alors, je vais résumer d'abord ce que c'est que Bitcoin. Ça n'est pas une monnaie. Bitcoin n'est pas une monnaie. Une monnaie, c'est un instrument d'échange, un moyen d'échange universel, un pouvoir d'achat généralisé, comme dit Pascal Salin. Et Bitcoin n'est pas ça. Il n'est pas encore ça. Qu'est-ce que Bitcoin ? C'est un dispositif informatique qui permet de l'échange de valeurs sur Internet de manière dématérialisée, des intermédiaires sans tir de confiance, de manière insensurable, de manière programmable, de manière rapide et de manière relativement anonyme. C'est ça, Bitcoin. Ça n'est pas une monnaie. C'est un système de paiement, un système de transfert de valeurs, une infrastructure de paiement. Ça n'est pas une infrastructure monétaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une monnaie en devenir. Pourquoi ? Parce que le jeton numérique et comptable qui sert à transférer de la valeur sur cette infrastructure a les qualités objectives pour être utilisées comme une monnaie. Ces qualités, c'est quoi ? C'est celles qu'on connaît en théorie et en histoire monétaire depuis toujours. Homogénéité, divisibilité, portabilité, résistance aux attaques, donc non pas attaque physique, mais là, attaque informatique, et rareté relative, difficulté à produire. Toutes ces qualités objectives que les métaux précieux avaient et qui ont fait qu'ils ont été adoptés progressivement par l'ordre spontané du marché au cours des millénaires, Bitcoin les a. Simplement, la reconnaissance de ce fait ne peut pas être instantanée. Ça peut prendre plusieurs générations. C'est normal. Donc, le fait de respecter les trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie, moyen d'échange, unité de compte, réserve de valeur, ne peut pas être instantané. C'est progressif et c'est ce qui se passe en ce moment. Bitcoin, progressivement, remplit ses fonctions, mais très lentement. Et donc, impossible de savoir combien de temps ça va durer, cette évolution. Mais en tout cas, cette évolution est là. c'est une monnaie en devenir. Alors, si on regarde ce qu'ont dit les grands théoriciens libéraux sur la monnaie au XXe siècle, on peut dire que d'une certaine manière, Bitcoin répond à leurs principales préconisations, même quand ils n'étaient pas d'accord entre eux. Prenons les trois des principaux, Hayek, Friedman et Rothbard. Bitcoin instaure de facto une compétition, une concurrence entre les monnaies, même si on n'a pas levé le monopole de l'émission monétaire, comme le préconisait Hayek dans son livre « Denationalization of Money ». Et Bitcoin est aussi une dénationalisation de la monnaie, au sens où ça n'est plus une monnaie liée à une nation. Ensuite, Friedman préconisait une augmentation prévisible de la masse monétaire. Bitcoin a une augmentation prévisible de sa masse monétaire. Elle est inscrite dans le code, elle est non modifiable, c'est un paramètre clé qui ne sera jamais modifié. Ce régime d'émission est désinflationniste, puisque le nombre de Bitcoin émis toutes les 10 minutes est divisé par 2 tous les 4 ans. Et donc, il peut donner lieu à une économie déflationniste si Bitcoin devient une monnaie généralisée. Et puis, Rothbard préconisait un retour à l'Ettal War, c'est-à-dire une commodity money, une monnaie assise sur un bien réel. Et Bitcoin est une commodity money. C'est le fameux débat sur l'usage non monétaire ou la valeur intrinsèque du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin ? C'est son infrastructure de paiement. C'est une infrastructure de paiement. Et simplement, c'est tellement nouveau conceptuellement qu'on va mettre plusieurs générations à le comprendre. C'est normal. Ce sont les mystères de l'ère numérique. Elle ne s'impose pas immédiatement. En même temps, c'est une ère où tout va plus vite qu'avant. C'est-à-dire que voir une monnaie s'imposer, enfin, atteindre le niveau de développement que Bitcoin a aujourd'hui en juste quelques années, c'est inouï en soi. C'est totalement prodigieux. Alors, pourquoi Bitcoin peut finalement protéger la liberté ? De deux manières principales. D'abord, il est insaisissable. Aujourd'hui, il y a déjà des millions de personnes qui protègent leur épargne et leurs avoirs par le Bitcoin parce qu'ils savent qu'on ne pourra pas leur confisquer dans des régimes autoritaires qui sont soumis au despotisme, à l'arbitraire administratif ou bancaire. Quelqu'un qui possède ses clés privées de Bitcoin sous quelque forme que ce soit. La forme la plus sûre, c'est une liste de mots qu'on retient dans sa tête. C'est non confiscable. C'est totalement nouveau. En fait, c'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire de l'humanité, une monnaie non confiscable, insaisissable. C'est un premier moyen de protéger sa liberté en protégeant sa propriété privée. Et puis deuxièmement, c'est une monnaie qui n'est pas manipulable par les États. Elle n'est pas manipulable parce que les États ne peuvent pas modifier son régime d'émission. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas déprécier cette monnaie artificiellement comme les États le font avec les monnaies fiat. Donc là aussi, c'est un moyen de protéger la propriété privée. Et puis le fait que les États ne puissent pas modifier son régime d'émission fait qu'on se retrouve dans un paradigme nouveau en termes de financement de la puissance publique. Si Bitcoin s'impose, les États ne pourront plus financer toutes les dépenses sans limite qui financent aujourd'hui, notamment les guerres les plus inutiles. Donc c'est un changement de civilisation potentiellement. Alors évidemment, on prête à Bitcoin énormément d'inconvénients. Mon impression, c'est que la plupart de ces inconvénients sont soit exagérés, soit totalement mensongers. Exagérés, c'est le cas de la volatilité. C'est un inconvénient qui est réel, évident, mais qui est normal, qui est logique dans la phase de transition actuelle. On ne peut pas inventer une monnaie ex nihilo qui soit stable immédiatement. C'est complètement absurde de penser ça. Donc c'est absurde de reprocher au Bitcoin qu'il soit volatile. La question, c'est est-ce qu'il a une chance de devenir moins volatile avec le temps ? Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il a adopté, son adoption progresse malgré cet inconvénient. Et donc il faut faire un effort pour imaginer où ça nous mènerait si l'adoption continuait à progresser malgré cet inconvénient. Et si elle progresse, et là, personne ne peut être certain qu'elle va continuer à progresser, mais si elle progresse, ça veut dire que la part relative de la market cap du Bitcoin dans les marchés financiers mondiaux va augmenter. Donc le jeton Bitcoin, le cours du Bitcoin sera moins vulnérable à des chocs de demandes positifs ou négatifs externes. C'est mécanique. Et les autres inconvénients, évidemment, bon là, on pourrait en parler très longtemps, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire. Il y a des modes. Donc aujourd'hui, la mode, c'est Bitcoin est vilain pour l'environnement parce qu'il est très énergivore et très polluant. Deux notions différentes, déjà. Personnellement, ça ne me pose aucun problème qu'il soit énergivore. j'espère même qu'il va devenir de plus en plus énergivore parce que plus il est énergivore et plus il est sécurisé. Et de l'énergie, il y en a sans limite dans l'univers et notamment sur Terre. Le sujet, c'est mettre en place l'innovation technologique et les institutions économiques permettant d'exploiter cette énergie. Donc ça, c'est l'inverse de la vision malthusienne qui est prédominante aujourd'hui consistant à dire qu'il faut vous empêcher de consommer de l'énergie par la force, par la coercition. C'est le seul moyen de régler notre problème. Et puis l'aspect environnemental, pollution, en fait, là, c'est complètement absurde. Les faits montrent que Bitcoin, en fait, il est rationnel économiquement pour les mineurs d'utiliser en priorité des énergies renouvelables parce qu'en général, ce sont celles qui sont les moins chères. Elles sont produites dans des endroits où il n'y a pas de demande industrielle. Et donc, le minage de Bitcoin arrive même à rendre rentable des unités de production d'énergie renouvelable. Donc évidemment, il y a plein d'autres cryptos aussi. Il y en a des milliers maintenant. Mais on est dans un domaine où il y a un avantage au premier entrant. La monnaie est un des sujets sur lesquels les externalités de réseau sont les plus forts. Et puis surtout, on est dans le domaine qui est psychologiquement et culturellement différent de ce qu'on voit avec les services des GAFA. C'est le domaine de la confiance dans un instrument dans lequel on va mettre ses économies. Donc on ne peut pas changer d'avis immédiatement quand on a mis ses économies ou quand on veut mettre ses économies dans une certaine technologie. Contrairement à moteur de recherche, on peut changer de moteur de recherche du jour au lendemain sans coût, sans effort. Donc là, les gens qui placent de leur argent dans les cryptomonnaies vont d'abord s'assurer que ces cryptos sont bien sécurisés. Et ils vont le faire en se renseignant ou en écoutant des gens qui se sont renseignés. Et puis, il y a en fait une confiance qui s'accumule avec le temps. Et les cryptomonnaies qui inspirent le plus confiance, c'est celles qui ont été le plus attaquées d'un point de vue informatique dans le temps et d'un point de vue politique aussi. Donc, il y a un avantage au premier entrant dans ce domaine-là, contrairement aux autres domaines de la technologie qu'on a connus ces 30 dernières années. Donc, malgré la concurrence féroce des autres cryptos qui ont des paramètres techniques et économiques différents, Bitcoin est toujours la première crypto et on peut imaginer qu'à moins d'une rupture majeure ou d'un problème historique, il gardera cette position. Donc, finalement, le match du siècle qu'on va observer dans les années qui viennent, ça va plutôt être le match entre le Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire que quand vous aurez le choix entre une monnaie de banque centrale numérique, que les autorités peuvent manipuler à leur guise, dont elles peuvent diminuer le solde sur votre compte pour tous les motifs qu'elles voudront, les motifs les plus vertueux, écologiques, lutte contre le terrorisme, relance keynésienne de la consommation, etc. Et puis, par ailleurs, une monnaie qu'elle pourra observer dans les moindres détails, pister tous vos comportements d'achat. Donc, quand vous aurez le choix entre cette monnaie-là et une monnaie qui préserve votre patrimoine, qui est non confiscable et qui est difficilement observable, en fait, vous n'hésiterez pas très longtemps. Donc, les MNBC vont être un incroyable coût de publicité pour le Bitcoin progressivement. C'est ce qu'on peut imaginer. en conclusion, il y a beaucoup de raisons d'être inquiets pour la liberté. Un des atouts des libéraux est d'avoir identifié une des causes profondes et complexes de l'effondrement de la liberté au XXe siècle. C'est la manipulation de la monnaie par les États. Transformer la monnaie, c'est se donner la possibilité de régénérer le projet libéral qui est complètement effondré. À part Bitcoin, qu'est-ce qu'on a comme autre solution pour transformer la monnaie et le régime monétaire ? Est-ce qu'on peut croire que ce sont les États volontairement, gracieusement, docilement qui vont scier la branche sur laquelle ils sont installés grâce au monopole de la monnaie et à la monnaie fiat ? Évidemment, non. Donc, je ne vois pas très bien ce qu'il y a comme autre espoir que Bitcoin. Et si Bitcoin échoue, on est dans une situation extrêmement préoccupante parce qu'on n'aura rien d'autre. On ne va pas recréer une crypto-monnaie à partir de rien qui serait au moins aussi performante que Bitcoin. Ça n'est pas possible parce que quand Bitcoin est né et s'est développé, il était très vulnérable dans les premières années mais il échappait au regard des États. Mais cette situation est définitivement révolue. Aucune autre nouvelle crypto-monnaie vraiment dangereuse pour les États ne peut émerger sans être immédiatement identifié par les États et donc prenant le risque d'être torpillé ou manipulé par les États. Donc, Bitcoin est une solution qui n'est pas reproductible. Donc, on a intérêt à comprendre Bitcoin et à le promouvoir ou, si on refuse de le faire, à promouvoir une autre solution monétaire encore plus efficace. Mais honnêtement, je n'en vois pas dans la pensée libérale contemporaine. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions ou si tout le monde est épuisé et attend la pause. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution que l'économie israélienne pour le plan de l'État essaie de prendre pourquoi elle n'en occupe de se produire c'est-à-dire d'avoir une monnaie en fonction de l'État et une part de l'État. La monnaie Ayek, il préconise, il suggère que les États lèvent le monopole de l'émission monétaire. Et donc, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que les États vont accepter de faire ça ? Peut-être qu'ils le feront en dernière extrémité quand vraiment ils n'auront plus le choix. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les États freinent face au réel le plus longtemps possible. Les déséquilibres s'accroissent et puis ensuite, il y a une crise majeure, un effondrement et là, il y a une vraie réforme intelligente. Mais sinon, je ne vois pas très bien comment ça pourrait avoir lieu. Vous avez parlé de la consommation énergique comme le débat entre le proof of stake et le proof of stake et le proof of stake. Et si c'est vrai de passer au proof of stake, est-ce qu'il y a une chance que le proof of stake n'a pas fait l'administration en un moment donné ? Donc le débat proof of work, proof of stake, Ethereum est passé au proof of stake, c'est une méthode de validation différente qui est moins énergivore et donc qui est à la mode. Elle est vertueuse. En fait, pour l'instant, il n'y a aucune chance pour que Bitcoin change de méthode parce que ça fait partie des piliers de son dispositif et on est dans un domaine où la confiance s'accumule avec le temps. Donc en fait, Bitcoin est un dispositif très conservateur parce qu'il s'agit d'accumuler de la confiance et de ne pas créer des nouveaux risques. Et puis, Ethereum a remis les compteurs à zéro en termes de confiance accumulée avec le temps avec un changement de méthode aussi radical. Il y a un débat parmi les experts, les cryptographes, les informaticiens sur les compromis en termes de sécurité qu'il y a en passant en proof of stake. Ce n'est pas si évident aujourd'hui que le proof of stake permette un niveau de sécurité aussi rassurant que Bitcoin et parfois, c'est même assumé par les partisans des autres cryptos qui sont en proof of stake qui disent « Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire un système monétaire mondial, c'est de faire nos innovations technologiques pour certains services spécifiques. On n'a pas besoin d'un niveau de sécurité aussi élevé que Bitcoin. » Pour l'instant, côté Bitcoin, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Les exchanges, vous voulez parler des exchanges, les plateformes d'échange ? Voilà. « Et s'ils auraient général de récupérer un bref, il y a des acteurs qui arrivent et des états qui arrivent avec leur... C'est très juste. qu'il y a un risque de confiscation des Bitcoins quand on stocke ces Bitcoins d'une certaine manière, quand on est un peu trop négligent, quand on n'a pas envie de faire l'effort de détenir soi-même ces Bitcoins, qu'on les laisse sur une plateforme d'échange ou qu'on n'utilise pas les bons wallets sur son téléphone. Ce risque existe. Et donc, en ce moment, on est dans une phase de transition où la culture de la protection de ces clés privées n'est en fait pas encore très ancrée, ce qui est normal. donc la question, c'est est-ce que les choses vont évoluer. Donc c'est un sujet culturel et puis c'est aussi un sujet technologique parce que les entrepreneurs sont là pour inventer des solutions de plus en plus performantes, de plus en plus accessibles pour le public. Donc là, il y a une dynamique. Et en fait, moi, j'ai l'impression que la dynamique est plutôt positive globalement. Est-ce que, en menace de rapport à l'école, il y a un milieu plus dur d'accord de jouer de ce qu'elle, mais est-ce qu'il ne peut pas éviter un rapport de genre si vous continuez à faire un peu un peu de loi, finalement, il y aura un peu de la tête pour aller dans un nouveau système et puis finalement, les États pourraient dire qu'on voit ce qu'il y aura demain, ils pourraient dire qu'on n'a pas un rêve si demain à faire un peu de loi et à l'école. Oui, c'est très juste. Le meilleur moyen de tuer Bitcoin, c'est que les États reviennent à des monnaies saines. C'est ce que dit Self-Dynamus dans son livre de référence sur le Bitcoin, l'étalon Bitcoin. Donc il suffirait que tous les États se décident à redevenir raisonnables d'un point de vue monétaire et à réformer le système monétaire pour avoir des monnaies saines. Mais en fait, la probabilité pour que ça arrive est microscopique parce que ce serait un traumatisme que les États s'infligeraient à eux-mêmes. ça couperait leurs moyens de production de manière drastique, leurs moyens de financement de manière drastique. Aujourd'hui, ils ont un besoin vital de la planche à billets au sens métaphorique. Vital. C'est pour ça que Bitcoin est un traumatisme absolu pour eux. Donc voilà, ce risque est théoriquement envisageable mais sa probabilité est quasi nulle. Ça dépend un peu du rythme du temps de la transition. Bon, si on suppose que ça va prendre à plusieurs générations, ça veut dire que ce sera une contrainte externe qui va obliger les États à se réformer de manière radicale et en fait à devenir beaucoup plus petit, moins interventionniste, plus raisonnable, plus respectueux de la propriété privée et des libertés. C'est un scénario un peu idyllique. C'est presque difficile d'y croire en fait. C'est presque inespéré. C'est une forme d'utopie. Mais c'est une utopie réaliste et c'est pas une utopie qui nécessite de massacrer la moitié de la population comme les utopies de gauche. Merci.